Voilà bonjour mes amis, Arouane de Laréo avec vous pour une petite bulle de partage sur les chevaux d'Alcyone. Alors je vous donne tout de suite des nouvelles de Terouane qui nous a quand même fait un petit couac parce que finalement les produits que nous donnions étaient tout à fait appropriés. Simplement à Terouane c'est un gros gabarit, c'est une grande carcasse et puis il est quand même coriace aussi donc finalement on s'est aperçu que la phycocyanine n'avait pas été donnée dans des proportions suffisantes. On n'a pas voulu trop forcer au début parce qu'on s'est dit peut-être bien que comme c'est beaucoup plus fort que la spiruline, il ne faut peut-être pas abuser non plus. Donc on ne s'est pas permis d'aller trop loin tout de suite mais finalement les progrès rapides de Terouane avaient fini par stagner. Donc ça aussi c'est quand même un bel enseignement parce que vous voyez c'est ce qui s'accorde avec les énergies d'aujourd'hui où on vous montre que oui vous essayez de faire quelque chose de différent, vous essayez de démontrer qu'on peut soigner des maladies autrement que par la façon classique d'entreprendre les choses et puis en même temps c'est un cheval qui est resté tout le temps à l'herbe. On ne l'a pas mis sur le sec, on ne l'a pas mis au foin uniquement. Donc on a eu des résultats tout de suite mais vous voyez l'énergie obscure qui est toujours là pour vous faire douter parce que c'est quand même le but des choses. Donc qu'est-ce qu'elle a fait l'énergie ? Eh bien elle est venue nous dire « Ah mais t'es sûre que c'est comme ça ? Tu vois non ça marche pas ». Et à ce moment-là l'être humain est amené à se défaire de façon sage et simple, à se défaire de tous les monceaux de distorsion accumulés dans le mental. C'est-à-dire que pour que le portail de lumière puisse être dépassé, il faut fortement que l'on soit touché dans la chair, dans le corps, dans la matière. Donc effectivement de nouveau des peurs, de nouveau des difficultés à être bien sûr qu'on est dans le bon chemin, de nouveau des doutes. Et puis ben non c'est fait pour, c'est fait exactement pour que justement on affirme qui on est. On affirme que non, on a fait ce qu'il fallait. On a bien fait ce qu'il fallait. Et il n'y a pas à hésiter là-dessus. Mais vous voyez le chemin de maîtrise est un chemin exigeant. C'est un chemin de perfection, d'excellence. Et par conséquent, l'être humain est sans arrêt remis dans des situations qui sont de nature à lui faire assurer qui il est et pourquoi il fait cela. Et quel que soit le contexte. Et surtout pas en essayant de d'être avec les autres. Que pensent les autres ? Que font les autres ? Les autres, ils font exactement ce qu'ils veulent. Et on les critique pas. Et on les juge pas. Mais on garde son axe. Et ça, ça va être, voyez-vous mes amis, très utile comme capacité d'apprentissage. Ça va être très très utile pour les temps à venir. Parce que quand le chaos va être total partout, il va bien falloir des êtres solides. Des êtres qui se sont aguerris avec l'expérience et qui sont capables de dire à travers n'importe quel contexte, je sais qui je suis. Et ça n'a rien d'orgueilleux puisque là, à ce niveau-là, on n'est absolument plus dans l'humain. Donc on ne sait pas du tout ce que c'est que ces sentiments d'orgueil ou de prétention en quoi que ce soit. Non, on est dans la cinquième dimension, dans une dimension qui connaît, qui se laisse guider par le divin en soi, qui se laisse guider par l'âme. Et vous voyez, là je continue des soins bien sûr. Là, on y retourne tous les jours parce qu'en même temps, les premiers progrès de Terwan, on a redonné à la main un petit peu aux écuries parce que moi, je ne peux pas quand même y aller tous les jours, tant donné qu'il y a aussi ma vie, mon travail. Et j'ai beaucoup de consultations qui ne me permettent pas d'assurer ça tous les jours. Donc Terwan, il s'est un petit peu laissé aller parce que du coup, moi, je ne faisais plus les points d'acupression en couronne pour dégager un peu ses méridiens. Du coup, je ne faisais plus les soins énergétiques pour dégager toute la chaleur intérieure parce que c'est aujourd'hui, je l'ai encore retrouvé, pas vraiment coincé, mais en tout cas avec, oui, une chaleur intérieure qu'il fallait absolument dégager et remettre à la terre et puis bénir tout ça parce que ça, ce sont quand même des circonstances vraiment formidables qui nous font grandir, grandir avec eux. Et ils sont très conscients de ce qui se passe, d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'ils sont très, très, très conscients. Hein, ma puce ? Ben ouais. Bon, toi, t'es la grande mamie. J'ai vu aujourd'hui, il y avait un cheval qui avait fêté ses 43 ans. Alors là, je me dis, quel bonheur, quoi. Si notre petite mamie pouvait nous en faire autant, ce serait quand même formidable. Voilà, j'essaye de passer au milieu de tout ça, les petits chevaux d'amour. Bonjour, mes enfants. Voilà, c'est bien. Ma petite Mairie aussi, qui est toute mignonne, toute jolie, hein, ma puce ? Ben ouais. Moi, tu dis plus rien, là, on peut t'approcher. Alors, c'est bien, maintenant, j'ai eu droit ce matin à gratter... Hép, hép, hép ! À gratter l'encolure. Voilà, ça, c'est mon terroine qui a eu un geste de trop. Et puis, j'étais juste derrière. Mais c'est pas grave. On les aime. Je vous laisse avec ça, mes amis. Et puis, je vous dis, dans une prochaine bulle, évidemment, mercredi, nous avons l'ostéopathe Clémentine Deshissard qui va venir. Donc, ben, ma foi, tout va bien. Tout va bien. Tu vois, ma puce ? Pas la peine d'avoir peur, hein. Ouais, je sais, il est... C'est un grand cheval. Voilà. Allez, je vous laisse avec ça. Je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup.